Ce nom arrive donc après la débatte de la huitième coupe en 72. Nous sommes, je crois, l'acte en troisième, ça fait bientôt 50 ans. Je suis donc ministre de l'Union et de l'Esport et la première consigne, quand j'ai huit ans me reçoit, je vous ai nommé au ministère de l'Union et de l'Esport, allez former le mouvement sportif dans tous ses angles, et plus précisément, le football, les premières consignes. A partir de cette consigne, j'ai plus mes trois mois, mais plutôt plus mes mois. Avec mes collaborateurs, on s'est d'abord intéressé au nombre de l'équipe, parce qu'il nous en fallait à l'époque, un bon nombre de pays avec l'Union. En venant de tout à tout, des oiseaux, des animaux, des forces de la nature. Et pour le Cameroun donc, il fallait un nom prestigieux, conquérant, dont la seule évocation, fait trembler l'adversaire, sachant que le roi de la forêt, c'est le lion, et que le lion représente tous nos écologies, que ce soit dans l'eau du sud de la forêt, la savante du lion disait, et que c'était le roi de la forêt. Nous étions tous mes collaborateurs, mes dirigeants sportifs, d'accord ? Nous aussi nous donnions un nom prestigieux, conquérant, comme vous le disiez. Et quand on se retrouve à la dernière réunion, c'est là que je leur demande qu'on conquérera. Les lions ne sont plus d'accord, mais non, il y en a d'autres. Il y a deux privants, les lions de la Teranga, du Sénégal, et les lions de la classe. Je leur propose donc que nos lions se distinguent des autres, par une sorte d'intuition, pratiquement prophétique, ils leur disent un propos qualificatif de ces lions. Ils leur proposent indomptables. Pourquoi indomptables ? Ils leur disent que les lions sont celles de la forêt, etc. C'est le roi de tous les oiseaux, de tous les animaux. Mais quelquefois, nous voyons dans le cirque, un lion indompté. Un autre qui soit donc indomptable. Et pour les salaires applaudis. Voilà la naissance et bien du nom. Après, il faudrait transporter le nom au fond d'aptismos, par un décret. Ce décret, donc, je le présente au gouvernement. À l'époque, l'actuel président de la République, qui a été souhaité sur la présidence, à travers lui, donc, nous proposons le décret au chef de l'État, le premier chef de l'État, Jean-Marie Diou, et les propositions sont agréées. Le décret sort le 31 octobre 72. Donc, nous avons eu trois mois pour faire ce travail. Sous-titrage ST' 501